Lorsqu'il a quitté Doctor Who en 2013, Matt Smith était le roi du monde. Son docteur était adulé par un nombre colossal de fans, et il avait grandement participé à agrandir le fandom mondial depuis son arrivée dans la série en 2010. Nous sortions à peine des festivités des 50 ans de la série, et il semblait évident, acté, gravé dans le marbre, que le 11ème docteur resterait dans les annales comme l'un des docteurs favoris de la New. Mais dix ans plus tard, que reste-t-il du 11ème docteur ? La BBC semble avoir décrété qu'il est bel et bien à la retraite, puisque depuis déjà quelques années, c'est silence radio à son sujet. Extrêmement peu représenté lors des festivités du soixantenaire, alors que la présence de Matt Smith semblait relever de l'évidence, c'est vraiment son absence qui a été la plus assourdissante. Pourtant, les fans du 11ème docteur sont toujours là. C'est peut-être la tranche du fandom qui, proportionnellement à sa taille, s'est le plus dispersée depuis ces dix dernières années, mais bon, de manière générale, les gens aiment toujours autant le 11ème docteur. Il n'y a pas eu de justification à cette absence, uniquement des spéculations, des déductions. La théorie la plus probable est que cette absence dépend principalement de l'envie de Russell T. Davis de retravailler avec David Tennant et de ne pas faire de classique multi-docteur, car l'exercice ne l'intéresse pas. Mais, si ça n'explique pas pourquoi le 11ème docteur a été si peu représenté dans les nombreuses vidéos best-of et post-commémoratifs, on peut également supposer que Matt Smith n'était pas disponible, même pour une brève apparition, dans un minisode quelconque. Ce qui serait loin d'être surprenant, tant l'agenda de Matt Smith est surchargé. Parce que la carrière de Matt Smith, ce n'est pas que Doctor Who. Ces dix dernières années ont été particulièrement riches pour lui, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. Mais il est assez intéressant de jeter un coup d'œil à ce que Matt Smith a fait depuis qu'il a raccroché le nœud papillon. S'il n'a pas passé énormément de temps à la télévision ces dix dernières années, c'est là qu'il a eu deux de ses rôles les plus marquants, à commencer par celui du prince Philippe dans les deux premières saisons de The Crown en 2016 et 2017. Il s'agit, après le docteur, du rôle qui lui a valu le plus de nominations dans des cérémonies en tout genre, bien qu'il n'en gagnait aucune. Les années suivantes ont plus été consacrées au cinéma, on en reparlera après, car il faut aborder d'abord son gros rôle du moment, le prince Daemon Targaryen, l'un des personnages principaux de House of the Dragon, un spin-off de Game of Thrones dont la saison 2 sort cette année. De ce rôle, et de celui cité précédemment, on peut commencer à dégager une tendance qu'on retrouvera dans la plupart des rôles post-doctoraux de Matt Smith. Il aime jouer et est excellent dans les rôles de mec peu recommandables. Une tendance qui risque de se retrouver dans sa prochaine série, The Death of Bunny Monroe, où il incarnera le personnage éponyme, un vendeur de cosmétiques alcooliques, drogués et dépendants sexuels. On sait donc ce que Matt Smith a fait à la télé entre 2016 et 2017, puis en 2022, ça laisse quand même des sacrés trous dans son CV. Qu'a-t-il bien pu faire le reste du temps ? Eh bien, pas mal de cinéma, principalement aux Etats-Unis. Ce n'est pas le premier ex-docteur à partir tourner Outre-Atlantique, mais en tout cas, c'est le plus tenace. Juste après avoir bouclé Doctor Who, il a interprété Bully, l'antagoniste de Lost River, le premier long-métrage réalisé par Ryan Gosling. Ce dernier est un adepte de Doctor Who. Imaginez, vous avez un point commun avec Ryan Gosling. Il regardait un jour un épisode avec l'11e docteur qui crie un discours épique à l'attention d'Alien depuis un bus, une voiture... Non mais cherchez pas, l'épisode n'existe pas. Je pense qu'il en a mélangé deux. Peut-être Amy's Choice et The Pandorica Opens. Enfin, en tout cas, Ryan Gosling a inventé cet épisode. À cet instant précis, il sut qu'il voulait travailler avec Matt Smith et a tout mis en œuvre pour le contacter. L'expérience ravit Matt, et si Lost River n'a pas transcendé les foules, le personnage de Buddy est probablement ce qui en est ressorti de plus marquant. L'année suivante, il endosse la cuirasse de l'iconique Skynet dans Terminator Genisys, pour une apparition relativement brève. Il avait été annoncé en grande pompe comme étant un personnage crucial et bien plus présent dans les sixièmes et septièmes films de la saga Terminator, mais le cuisant échec critique et commercial que fut Terminator Genisys enterra tout projet de suite. Fun fact random, c'est la seule fois où il a été crédité sous son véritable nom, Matthew Smith. Vous voulez savoir pourquoi ? En 2016, la même année que la première saison de The Crown, on le retrouve dans le rôle du pasteur Collins de Pride and Prejudice and Zombies, une adaptation autant fun que moyenne d'orgueil et préjugé avec supplément hémoglobine. Nous avions d'ailleurs fait une vidéo sur le film à sa sortie, et je vous mets le lien en description. The Crown va lui prendre pas mal de temps, mais 2018 sera LA grosse année cinéma pour Matt Smith, avec trois films assez confidentiels, mais dont il sera systématiquement le personnage principal. Maplethorpe, un biopic sur le photographe du même nom, connu pour son travail autour de la culture gay BDSM dans les années 60 et 70, Patient Zero, un film de zombies dans lequel son personnage est capable de dialoguer avec les infectés, et enfin Charlie Sayes, dans lequel il interprète brillamment le gourou de secte Charles Manson. Les trois films sont des échecs critiques relatifs, tout particulièrement Patient Zero. Bref, la carrière américaine et cinématographique de Matt Smith patine. Il revient brièvement tourné au Royaume-Uni, dans les films Official Secrets et His House, puis au Maroc dans The Forgiven, dont le tournage est brusquement interrompu par la pandémie de Covid-19. Et c'est ainsi que se conclut la période trouble de la carrière de Matt Smith, car ces deux projets suivants vont changer la donne. Tout d'abord, son rôle du proxénète Jack dans l'acclamé Last Night in Soho d'Edgar Wright. Pour le grand public, et surtout les fans de Doctor Who, qui n'avaient pas suivi ses pérégrinations depuis The Crown, voire Terminator Genisys, c'est la révélation. Matt Smith, l'interprète de l'amusant, gentil, doux et explosif Onzième Docteur, s'avère être particulièrement doué pour jouer les méchants. Il adore ça, et ça se voit. De même, l'année suivante, dans le très moyen Morbius tiré de l'univers Spider-Man, il est la lumière qui illumine le film grâce à son interprétation de l'antagoniste Milo. Matt Smith occulte totalement la performance de Jared Leto, supposée être LE grand nom du film. On ne retient que Milo, les mèmes sur Milo se multiplient, Internet se remplit de Milo. Dommage que ce soit dans un film si médiocre que Matt Smith trouve enfin grâce aux yeux du grand public, mais ce n'est, on lui souhaite, qu'un début. Son prochain film, Starve Hacker, n'a pour l'instant été diffusé qu'en festival. Espérons une sortie cette année. Suite à Doctor Who, Matt Smith avait des tas de projets, et pas uniquement de l'acting. Son grand rêve, c'était de devenir réalisateur et de faire de tout. De la comédie, du drame, de l'horreur, tout ! Malheureusement, sa seule réalisation est sortie alors qu'il était encore le docteur, en 2013. Il s'agit d'un court-métrage de l'anthologie Playhouse Presents, nommé Cargis. Beaucoup d'épisodes de Playhouse Presents ont été réalisés par des acteurs. Dans la saison 2, dans laquelle on retrouve Cargis, d'autres épisodes ont par exemple été réalisés par Idris Elpa, ou encore Mark Warren. C'est Elton, dans Love and Monsters. Lorsqu'il en reparle, Matt Smith affirme ne pas avoir laissé son rêve de côté. En 2016, il était déterminé à remettre le pied à l'étrier, surtout que son travail sur Cargis avait été complimenté. Mais son seul lien avec la réalisation durant ces 10 dernières années ne fut que son rôle de réalisateur dans la pièce de théâtre Unreachable en 2016. Car on a parlé de ses rôles à l'écran, mais ce que Matt Smith a fait juste après Doctor Who, ce fut tout d'abord du théâtre. Dès décembre 2013, il monte sur les planches pour interpréter le tueur en série Patrick Bateman dans l'adaptation théâtrale d'American Psycho. Une performance qui recevra des critiques élogieuses. Hormis Unreachable en 2016, il ne reviendra au théâtre qu'en 2019 dans Lungs, une pièce où il se retrouve seul sur scène avec sa femme, interprétée par Claire Foy, qui jouait à ses côtés la reine Elisabeth II dans The Crown. La pièce reçoit un très bon accueil critique, et quand la pandémie frappe le monde et ferme les théâtres l'année suivante, Smith et Foy font sensation en revenant dans une nouvelle version de la pièce, sans contact physique, sans public, et diffusée via internet. C'était une chose assez bizarre de faire un jeu, sans personne, sans audience. C'était comme... de tirer un arbre et de ne pas avoir de target. Enfin, sa prochaine pièce, Un Ennemi du Peuple, dans laquelle il joue une fois de plus le rôle principal, démarra à Londres en février 2024. Encore donc un gros projet pour cette année. Matt Smith a donc vécu dix années très riches depuis son départ de doctoraux. Il a enchaîné beaucoup de rôles dans des films généralement moyens, mais on arrive quand même à trouver quelques pépites. Smith dit de lui-même que l'échec existe, qu'on ne peut pas toujours tout réussir, et que si on écoute ses doutes, on ne tente rien. Alors il prend le risque de sauter et de se planter, puisqu'il cherche à être lui-même plus qu'à avoir du succès. En seulement dix ans, il a tourné à Hollywood, dans des films d'auteurs, dans des clips de son chanteur favori, Noël Gallagher. Ah j'avais oublié de le dire ça, tiens. Et bah, maintenant c'est dit. Il a cartonné au théâtre, dans les salles et dans les salons. Autant dire que c'est un beau palmarès. Pourtant, il garde un attrait particulier pour Doctor Who. En 2016, il déclarait regretter être parti si vite, en particulier car cela l'a empêché de travailler plus longtemps avec Jenna Coleman. Mais il sait qu'aller de l'avant est primordial. Il prend toujours un grand plaisir à passer du temps avec les fans de Doctor Who, qui, pour la majorité, sont très sympas avec lui. Matt Smith n'a aucun regret à avoir été le docteur. Il n'a pas l'impression que ça a coincé sa carrière, comme on le craint souvent pour les interprètes du Seigneur du Temps. Il est conscient que se détacher d'un rôle aussi emblématique, ça prend du temps. En 2016, il déclarait qu'il espérait que, dix ans plus tard, il serait connu pour autre chose. Vu la popularité de House of the Dragon et l'agrandissement subite du fandom de Matt Smith, je pense que son heure est venue. Et il a bien mérité cette nouvelle heure de gloire. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne via Patreon. Pour les rejoindre, le lien est en description. Sous-titrage Société Radio-Canada